Revue de presse du jeudi 18 juillet 2024 a pensé à mentionner cette revue de presse pour informer vos amis. Ils veulent rester là à rien foutre, car la Constitution les en empêche. Mais ce qu'ils veulent, c'est surtout empêcher les autres. Les autres ? Les cons qui finalement ne font pas mieux. Les autres ? Mais quels autres ? Ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution pour un premier ministrable ou quelqu'un pour remplacer la petite femelle oiseau de mauvaise opinion. Il y a elle, bronte, pivère, sur le perchoir à l'Assemblée. On leur avait dit de se méfier du morveu des châteaux et forces et de constater qu'il a bien joué sur ce coup-là. Car malgré les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et donnent logiquement la part belle au nouveau front populaire, foutrait qu'il a leur refus en argant du fait qu'il n'y a aucune majorité qui se dégage. Eh bien, c'est pas grave. On pourrait faire comme ils ont fait eux, sans se mettre de gants et gouverner par 49-3 après tout. Autant que je me souvienne, Kim Jung-Borne l'a dégainé 23 fois. Et puis bâtir les compromis, que soit le petit roi Tellet avec les républicains, comme par exemple l'escroc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Lov-Orient ou le traître Ricou-Ballet-de-Chiatti, ça ne m'intéresse pas et je ne suis pas le seul. Que dire aussi du vote par dépit des gens qui ont voté pour le FN, dont on efface carrément l'existence politique ? Car reconnaissons-le, il n'y a pas 10 millions de fachos et encore moins de racistes parmi ceux qui ont voté pour eux au second tour. Mais plutôt une grosse majorité qui en a assez des entourloupes continuelles de la Macronie, qui est devenue rien d'autre qu'un champ de ruines. Quand j'ai employé le sigle « La ruine en marche », vous pouvez constater par vous-même que ce n'est pas en marche, mais au pas de course, que ce petit con nous y a amenés. Il a accepté la démission de son petit prince et de ses vassaux complices de leur politique de merde. Et le pire de tout ça, c'est que ce sont les Insoumis qui lui offrent une éventuelle chance. sorti par la grande porte par les Français sur trois élections consécutives, le voilà lui aussi prêt à re-rentrer à nouveau par le Vélux. Il veut tout simplement gagner du temps avant de former un nouveau gouvernement, afin de limiter une future cohabitation, qu'un bar, qui ne compte pas sur le gamme d'État pour un nouveau mandat de premier sinistre. Ça lui servira à rien, puisqu'il a déjà acquis sa retraite à vie, après avoir ajouté à son bilan le départ en retraite pour les autres à 64 ans. La seule chose qui l'intéresse maintenant, c'est sa retraite complémentaire de parlementeur. Parmi les complices de Foutriquet, il y en a qui l'ont mauvaise aide, comme ça, d'Armalin, qui lui a lancé devant tout le monde que la loyaté ne rémunère pas. Depuis 2017, c'est devenu n'importe quoi, cette ruine politique. Ça me rappelle le canard dans le poulailler que mon grand-père a tué pour le cuisiner. C'est arrivé que la tronche coupée, le canard partait en courant, dans le jardin, sans la tête, avec ce gouvernement démissionnaire que nous devons supporter jusqu'à je ne sais quand. Ça y est, nous sommes vraiment arrivés à un merdier sans nom, autant institutionnel que politique. L'histoire, les Français se souviendront de toute cette période sans nom, depuis 2017, avec ce petit con aux manettes, qui n'a comme seul intérêt que la finance, les super-profiteurs, et bien entendu, sa petite personne. Comme souvenir, le méprisant des Français restera comme une tumeur cancéroise maligne. Elle est purulente et envahie avec ses métastases comme horizon bouché, ensemble, nous, France. Le mot démocrate est bien entendu les républicans, canal historique ou canal traître, à la patrie, notre vie sociale, alors qu'au cours de ces trois dernières élections, de la vie même de son petit prince, ils auraient pu carrément tous disparaître du paysage politique, du fait de leur politique d'auto-dégagissement. Gaza, des Palestiniens de Gaza rejeuniront la France prochainement, entre guillemets, annonce le quai d'Orsay. Les demandes de visas de réfugiés bloquées en Égypte sont en cours d'instruction par les autorités françaises, selon le ministère des Affaires étrangères. Attention, de bien filtrer pour que l'on ne se ramasse pas au passage des anciens du Hamas. Ukraine, Vlad Poutler recrute en masse dans ses prisons des mercenaires parmi les plus criminels. C'est pour semer la terreur en Ukraine, et une fois revenu du front et à la vie civile, ils multiplient leurs crimes. mais cette fois sur le territoire rousseux. Shalom.